Bonjour à tous, et c'est par là vient une peau des créations, des créations et des théâtres. Et ici à Nice, la troupe, la maille ancienne, est aquelle des Françaises Galles. En plein mi-temps d'Obabazou, que dit le vieil Nice, retourne sur l'histoire d'aquella turma, en égeant le gagliolo, félin d'un créateur. Elle a montré la graine, a commencé à écrire, et puis elle a continué, et puis après Vé Barrel, puis après Jean-Luc Sauvail, puis Lauren Thérèse. Le théâtre et le concert des Françaises Galles est le maintien d'un répertorié traditionnel, mais il est tout plein de créations. Là derrière s'y sonne, M. Giordano. Mais expliquez-vous à la française, je ne sais plus si plus rien. Chevalier, mais gentilhomme ! Juga, mettre en scène, c'est mettre en scène. Faire et vieux, la tradition, et être et en bain d'in la boule et gadis de la création, d'acqu'un bel programme. A nez, est-ce lourd ? Tout est en scène. Donc, à mi-fazesse, cambie des réplicas bien enchaînées, et après, passons au magistré. Est-ce bien, c'est un que c'est bien, ça va ? D'expliquez-vous en français, capis-en purin ? Capis-en purin, d'expliquez-vous en français ? Alors, quoi en parle aujourd'hui ? Nous allons parler du genre des mots. Il est très important que vous connaissiez le genre des mots en français pour ne pas embarrasser les dames à qui vous devrez faire compliment au bal. Monsieur Giordano, est-ce que vous dites que c'est un peu de théâtre ? C'est-à-dire que le théâtre d'Issard des Françaises Gag, fin mai de 82 ans, nous n'entendons que c'est-à-dire que l'Issard est acquis. Alors, nous n'entendons qu'une répétition. D'abord, Monsieur Giordano, est-ce que c'est une belle commune à AstraZeneca ? C'est-à-dire, Monsieur Giordano. Alors, de nuit, est-ce que c'est un peu de Nisard ou de Français ? Monsieur Nisard, mais le français le parle très bien. Alors, justement, Frédéric Jolibois, est-ce que c'est un rôle de composition monté par le maïs français qu'est Nisard ? C'est-à-dire que c'est le magistré de Nisard et de Monsieur Giordano qui a donné une parole française pour un an au bal. Mais normalement, c'est le plus laid au professeur de Nisard, au Bessail d'Inglaise, ou à l'oura des Russes. Est-ce que c'est une belle mescadisse, tout à quoi ? Alors, maintenant, on retrouve à Akeli, Pouly de Frey, ma question à qui ? Mais Marina et Josie, alors, Paulina et Paulette. Les servicials, est-ce que ? Mais Pauline, est-ce que c'est un rôle de... un peu... un peu totti, un peu nessi ? Si, oui, mais est-ce que c'est un rôle de composition, parce que je ne suis pas gnoc à eux, c'est elle, la gnoc à eux. Iu, la gnoc à eux ? Mais je ne suis pas gnoc à eux, hein ? Pauline, Paulette, Paulette, Pauline, il ne comprend plus rien que... On va dire toujours la même occasion. Est-ce que c'est un rôle comme Dupont et Dupont, hein ? Dupont et Dupont, c'est propre, il m'exclure. Elle se démesclure, hein ? Anissa, elle se démesclure, hein ? Paulette, Pauline, est-ce que c'est pareil, hein ? Allez, vous laissez continuer à quelle répétition, et il m'en va vous retrouver, nous mettons en scène qu'est-ce que c'est un bel autour. La poichiche est pas comme l'anchois. Pourquoi l'un, c'est un lium, et l'autre, c'est un peïs ? Oui, vous avez raison, l'un est un légume et l'autre un poisson. Mais du point de vue de la langue française, ils ont le même genre. Hervé Barail est-ce que c'est écrit à quelle pèse de Moussu de Jourdane ? Nous pouvons dire, Hervé, Moussu de Jourdane, c'est un peu Moussu Jourdane. Il semble qu'il y a quelqu'un de Molière, ici. Il y a quelqu'un de Molière, c'est quasi tout, pas tout, parce qu'il y a un peu plein de cas. Il y a un peu de personnages, parce qu'en Molière, il y a un peu de douze, alors il y a un peu plus que nous. et il y a un élevé des paroles, des dialogues, parce qu'il y a trop long, comme vous le dire, et vous le dites. Et au final, il y a un fait ce qu'on a, c'est comme une parodie de Molière. Alors, ce n'est pas une transcription nissarde ? C'est-à-dire, une adaptation aimée l'histoire des 1860, la nation, nous restons quand même à la France, l'arrivée de Napoléon XIII, une grande balle, une ballette, et mais, de ce qu'il y a, l'impératrice, il faut faire les concorrent des belles. Mais, ils sont tous un peu tôt, ils disent qu'il y a la faille, un peu nés, un peu calus. Non, mais, c'est-à-dire, avant que le moment, il y a un moment, il y a un moment qui a compris qu'à Nice, il y a un moment où il y a plein de langues. C'est-à-dire, ils sont les langues officielles, l'italien, d'autant qu'il y a avant dans le maillon de Savoie, et le français, au jour, au lendemain, parce qu'ils sont passés, ils sont devenus français, le 13h avant, s'arri, et le 14h de juin, ils sont devenus français. Fil final, c'est une mescadise des langues entre le français, l'italien et l'unisarte. Une mescadise, mais, ils ont puissent penser qu'ils pouvaient parler au moment où ils ont changé la souveraineté, c'est-à-dire, en 1260, à 13 juin et septembre. Septembre, c'est le moment où il y a le bal. Et donc, M. Giordano, il y a parlé, il y a parlé l'unisarte, chaque jour, l'italien, il y a la langue officielle, et le français, il y a l'appara, mais il y a un peu, il y a des gens qui connaissent, c'est-à-dire ? Parce que, il y a parlé français, mais il y a des autres merchants qui viennent de Marseille, il y a parlé français, mais les touristes qui viennent de Nice. Mais, c'est-à-dire, c'est-à-dire, je ne parle pas français, mais je ne le parle pas. P.K. M. Giordano. Alors, quoi on parle, aujourd'hui ? Nous allons parler du genre des mots. Il est très important que vous connaissiez le genre des mots en français pour ne pas embarrasser les dames à qui vous devez faire compliment au bal. Par exemple, je vous montre ce dessin. Qu'est-ce que c'est ? C'est un arbre. Oui, mais quel arbre ? Il y en a un peu partout sur les nouveaux boulevards de la ville. Ça veut. C'est une platane. Oui et non. En français, on ne dit pas une platane, mais un platane. Le mot est du genre masculin. Comme je... Comment ? Comme je... suis... suis du genre masculin. Oui, c'est ça, vous avez compris. Bon, très bien. Continuons. Je vous montre ce dessin. Qu'est-ce que c'est ? C'est un baisse. Oui, un poisson. Mais quel poisson ? Ah, les poissons sont tous les pareils. Mais enfin, celui-là, vous le connaissez bien. Il y en a même partout dans vos magasins de la ville. C'est une amploue. Oui et non. En français, on ne dit pas amploue, mais anchois. Et on ne dit pas une anchois, mais un anchois. Et... Qu'où c'est une anchoisse féminine, là ? On dit comment ? On ne dit pas tous les anchois sont masculins. Comme je... Assurément, assurément. Bon, un dernier exemple. Qu'est-ce que c'est ? Assocé, c'est une C. Vous pouvez répéter ? Assocé, c'est une C. Oui, c'est ça, exactement, vous avez compris. Mais, en français, on ne dit pas C, mais poids chiche. Et on ne dit pas une poids chiche, mais un poids chiche. Masculaire, comme je. Assurément, assurément. Si, c'était ça, c'était vous. Oui, je vous l'ai dit quand nous avons fait affaire. Être niçois et français, c'est le meilleur moyen de faire professeur dans les deux langues. Alors, vous voudriez une bonne cale. Si, c'est sûr qu'au bal de l'empereur, c'est parler d'une belle, une belle gratio d'âme, d'amploi, de platana, et de ce, mi va considérat comme un galantome. Non mi pièce per un ton, monsieur le professeur. C'est pour dire, comme nous voulons des parents, mais ce n'est pas rien de continuer à toujours dans la voie, dans la voie. C'est bien compliqué, en vérité, parce que, il y a commencé après la mort de l'Opail Grand, en 1980, il y a demandé de la vie avant et il y a commencé à se rassembler et il y a commencé à jouer le classique dans le répertor. Donc, il y a des parents, la piñata d'or, le sort de Matafiou, tout il y a eu peça. Et puis, après, il y a dit qu'il y a créé, et donc, il y a montré qui a montré la vie, il y a commencé à écrire, et puis, il y a continué, et puis, après, Vébarelli, puis après, Jean-Luc Saoubaïg, puis l'Opail Thérèse. Et on dirait qu'il y a des piñata d'or, il y a des piñata d'or, il y a créé 22 piñata. Donc, toutes les créations, toutes les sorties de l'éducation et de l'éducation d'un autre. Pas même, l'éducation, le public, demande toujours d'éveiller avec la vie des padres. C'est une pièce classique, comme il est classique, des Molières, des racines. C'est encore, c'est emblématique, des gens qui peuvent faire à Nice. C'est la démonstration que la langue d'or, la langue nissarde, pour faire rire et le ségure, pour décrire, votre poétique, vont dire que les noix trilingues sont vraiment des langues. Lactis Victis. Signor, pardonne-moi. Oh, mon frère, il y a déjà tout et pardonne-moi, et bien, il y a un répercile à l'humain, mais ce n'est pas piquant, c'est mort. Oui, bien. Oh, 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 vinde-le, il y a eu quoi là, venu, de l'éducation. Ta est reconnaissue et sans être jamais à l'éducation. Rien ne connaît, et me redonnez la force à me procurer à l'éducation. Il y a des pièces en 5, comme Escaramucha, et il y a une autre période qui est abordée ici. Est-ce qu'il y a une autre écriture un peu ? Est-ce qu'il y a une écriture qui est très moderne dans le Ségur, qui est inspirée à Tchécov, dans le Ségur aussi, et sans qu'il y a un prouvé de faire, c'est de s'inspirer de toutes les formes de théâtre, théâtre italien, théâtre russe ou théâtre inglesse, parce qu'il y a un territoire qui est misclé les gens sa camp ou les gens s'y rencontrent et en l'éducation et les gens s'y rencontrent, les gens, les époques, les populations s'y rencontrent, et donc à l'élingue s'y ressemblent. Oh, quel lieu ! Oh, quel lieu ! Que perfure ! Que perfure la régie ! Ah, elle est perfette, est perfette ! Malatesta ! Un bon moyen d'arrié ! Oh, ben ! Une adive ! Et vous, madame, vous devez dire que ce n'est pas qu'il n'intéresse. Ce sera un ruinat ! La banque s'y pillera la mienne propriétaire ! Avec qui le mieux est mort, madame ? Aspera deux jours et en reste votre ardient ! Non, pas d'y aspera deux jours, madame, à l'unique heure ! Excusez-moi, mais ne m'a pas dit pas ! Mais vous, madame, si vous a la constrèche, non, pas d'y aspera à finir là ! Que voulez-vous dire, monsieur ? je ne m'a pas d'argile sous ta main ! Alors, il y a l'épaisse de création, comme il a conquisté une écrite par Hervé Barrelli qui se disait « Chronica de Riba des Marres » encore, c'est une autre même, une même des pantalles un peu. C'est une pantalle parce que c'était une pièce qui avait un bastide et un bateau qui arrivait à la scène et qui repartait. Donc c'est une pantalle d'aumente foale de Barrelli et qui donc c'était une coquérine de nouvelles pour l'autre de s'embarquer dans la faccenda. C'est une pantalle de la mer de Nice, qui sont les plus belles de toutes les marres, et puis on avait vu les marres. On avait vu la mer rouge, qu'a dit l'ouvert, c'est bleu comme les autres. On avait vu la mer negre, qu'a dit l'ouvert, c'est bleu comme la mer rouge. Toutes les avaient vu, et puis la plus belle est celle de Nice. Et si ! Toutes nous ne pouvons pas choisir ? Et non ! On devait dire que la mer de Nice est la plus belle. Et d'accord que devait dire ? Et perqué le devait dire ? Ah oui, perqué ? Perqué l'on a ordonné à quel os ? A quel os qu'est notre père ? Et qu'est-ce qui nous a toujours invité à son père ? Perqué je, pour ce que c'est dire l'ouvert, la mer de Nice m'agrada gaire ? Je préférais la mer de Syracuse. Je préférais la mer de Marseille. Ah non, pas Marseille ! Et perqué pas Marseille ? Perqué... Perqué, perqué pas Marseille, non ! Donc, les marres les plus belles sont les marres de Nice. C'est-à-dire qu'il y a une même d'alternance entre l'épaisse de création, Kadant, et une épaisse de classique, c'est pour dire ? D'accord. Kadant répillant le répertori, parce qu'il y avait un accord de maintenir ce qu'il y avait écrit chez Loupaigran, et puis aussi démontrait qu'il n'y avait pas mort, qu'il n'y avait pas entonné dans le pouce, et qu'il y avait besoin, et qu'il y avait une veuille de continuer, et de mener à notre touille, des jouves, des patins de jouves, des gens qui connaissent la langue, des gens qui la connaissent sous patins, pour avoir les salles pleines et comme elles sont pleines. Il y a toujours plaisir de réjouer le sartement à l'épaisse, ou de réjouer le sartement à l'épaisseur, les douze vieilles, c'est toujours un plaisir, pas même ? C'est toujours un plaisir, mais c'est pas du cacau. En la vie de cada jour, qu'à d'une des nôtres, soit des réplicas, qui sont en la paix, parce qu'à quelle réplique, il peut se mettre en cada moment. L'acte d'inscription et le brevet de chevalier. Si vous tentez se mute, tentez se mute, chevalier ! Attendez, attendez, n'oubliez pas nos amis anglais, qui sont les alliés de l'empereur. Ah, n'oubliez pas les églises ! Excellence ! Excellence ! Heille, une homme, est qu'est-ce que ce pitchin ? Voilevent-en-drink ? Voilevent-en-drink ? Heille, une homme, est qu'est-ce que ce pitchin ? Voilevent-en-drink ? Il est mailiné ! Honnourate, tante, honourate ! Et puce que tante ! Court s'invade at the cache, wad the cavalse on the limace. Court s'invade at the festing, wad the cavalse on the lapping. Et comme si, si comprends c'est l'anglais, me semble connaître. L'instant est solennel, agenouillez-vous. Haïuname Kaspiching, Wadibendrick, Wadibendrick. Haïuname Kaspiching, Wadibendrick, is mailing. Sir Antoni, Pauli, Giordano, please, cavalier de la jarretière. La jarretière ? Haïuname Kaspiching, Wadibendrick, 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 Wadibendrick. Ouive la Regina ! Ouive la Regina ! Ouive la Regina, c'est fait, vous êtes chevalier de la jarretière. Me fait drôle qu'au bord de chevalier, stagiaire et tiers... Les papiers ? Alors, cher ami ? Heureux ? Ha, ha, ha ! Ma monsieur, c'est qu'elle m'en pensait qu'il semblait une sainte et frustre ? Le petit domion séménat est brut à bestia. A eux, rassions chivalier. Chivalier ? Pas s'as pu moussu. Des piques et siens français. L'icapé si purin. Chivalier et gentilhomme. Je, chivalier et gentilhomme français. Moussu, Jordan, vous pouvez vous dire justement tout ce texte extraordinaire dans le livre qu'est l'estampage des éditions SER. Et Jean-Luc Gagliolo se retrouve tous les pays du théâtre sous le stade d'estampage. Tous sont le stade d'estampage et en version bilingue. C'est important pour ceux qui devraient encore apprendre l'unisart. Est-ce que vous êtes d'accord avec la chourme quand il y a des comédiens et des comédiennes ? Ils sont dans la quarantaine dans la chourme. Et, et tu, ton rôle, disant qu'est-ce que c'est le PS ? Ben, je suis le compte qu'il n'y a plus un pied, qu'il n'y a plus un saut et qu'il vient manger un peu et qu'il n'y a pas d'estampage au pauvre Moussu, Jordan. Qu'il n'y a pas d'estampage et qu'il n'y a pas d'estampage qu'il n'y a pas d'estampage. Comme un jeu. Comme un jeu. Grand merci à quelle chourme et toutes et à qu'elles qui sont derrière. Et une petite chourme salue à Peyre Balé, qui est belle et j'ai à ce théâtre français. C'est ce gag qui est un plein mi-temps, une ville à vieille de Nice qui va prendre sa retraite et qui a toujours ajouté l'Unisart. Et qui a toujours ajouté l'Unisart, qui a toujours ajouté la ville de Nice. Il y a 30 ans, il y a 30 ans qu'il n'y a quitté ici, il y a 30 ans qu'il n'y a ajouté à monter notre IP. Il y a 30 ans qu'il n'y a pas d'estampage, il n'y a pas d'estampage, il n'y a pas d'estampage, il n'y a pas d'estampage. Sous-titrage Société Radio-Canada